Générique Bonjour à tous, les agents de l'État sont partout et nous accompagnent au jour le jour pour mieux les connaître. Chaque mois sur Télé-Grenoble, nous feuilletons ensemble citoyens mag, les acteurs de l'État à votre service. Au sommaire de ce numéro 84, la 27e brigade d'infanterie de montagne et ses 8000 soldats spécialistes des interventions en terrain difficile. Dans le journal, le dispositif d'hébergement d'urgence renforcé en période hivernale et une convention signée entre la justice et l'évêché pour mieux lutter contre les atteintes de nature sexuelle. Créée à la fin du 19e siècle pour protéger la frontière des Alpes, la 27e brigade d'infanterie de montagne compte aujourd'hui plus de 8000 soldats. Les célèbres bataillons de chasseurs alpins bien sûr, mais pas uniquement. Des militaires que leur savoir-faire et leur entraînement en terrain difficile envoient souvent en projection extérieure. Bonjour bon général. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, général Pierre-Joseph Givre, commandant de cette 27e brigade d'infanterie de montagne, général de brigade donc avec deux étoiles, à la tête de cette énorme unité de 8000 hommes dans laquelle d'ailleurs vous avez fait quasiment toute votre carrière. Oui effectivement, alors après avoir fait l'Institut d'études politiques de Lyon, j'ai rejoint Saint-Cyr et quatre ans après j'ai rejoint le 27e bataillons chasseurs alpins, donc celui d'Annecy et effectivement j'ai effectué toute ma carrière dans les troupes de montagne, en tout cas la carrière qu'on appelle dans les forces, mais étant un officier j'étais aussi amené à servir à Paris et à Lille dans les états-majors centraux. Bon, être aujourd'hui à la tête de cette brigade j'imagine que c'est une fierté, un aboutissement. C'est exactement ça, c'est un très grand honneur, une très grande fierté. Votre carrière vous a amené à servir beaucoup aussi en opérations extérieures, ces opérations dont on reparlera tout à l'heure. Oui, effectivement, j'ai servi plusieurs fois en Bosnie-Herzégovine, en Afghanistan et encore récemment il y a deux ans en Irak. Alors cette brigade que vous commandez depuis maintenant août 2018, elle compte, je le disais, 8000 soldats, 1300 réservistes. Expliquez-nous un peu, il y a plusieurs unités, des bataillons, des régiments, c'est un peu technique. Oui, alors cette brigade c'est l'une des sept grandes unités de l'armée de terre française. Elle a la particularité donc de compter 8000 hommes et femmes, dont 6700 soldats d'actifs et 1300 réservistes. Au sein de la brigade, ça c'est une originalité, il y a une école que je commande, l'école militaire de haute montagne qui est basée à Chamonix. Il y a un groupement d'aguerrissement à Modane, il y a un centre de formation initiale des soldats qui est à Gap. Et puis le cœur, ce sont 6 grandes unités, 3 bataillons de chasseurs alpins, le 27e à Annecy que j'ai commandé, le 13e à Chambéry, le 7e ici à Vars. Également à Vars, le 93e régiment d'artillerie de montagne, à Gap, le 4e régiment de chasseurs, c'est-à-dire de la cavalerie blindée. Et puis sur le plateau d'Albion, dans le Vaucluse, le 2e régiment étranger du génie. En fait, on est sur tout l'air calpin, sur 5 départements alpins. Bon, cette 27e brigade d'infanterie de montagne, elle est basée ici à Grenoble, son commandement est ici à Grenoble. On peut citer aussi les troupes de commandos, parce qu'il y a des commandos au sein de cette brigade. Exactement, en fait, dans chaque régiment de la brigade, il y a des commandos et circonstanciellement, ils sont réunis pour partir en opération. Et actuellement, par exemple, nous avons 40 commandos qui sont au Mali, au cadre de ce qu'on appelle l'opération Spartan, et qui oeuvrent au Mali et sur l'ensemble de la bande saïlo-saharienne au profit du commandant des forces. Donc c'est 200 soldats qui viennent d'après toutes les unités de la brigade, qui sont des soldats d'élite. Oui, ils sont soldats d'élite. Alors la particularité, c'est que ce sont des soldats qui sont recrutés parmi tout notre noyau, tout l'ensemble de notre source de soldats de montagne. Et puis on les détecte et ensuite on les forme et ils rejoignent les commandos. C'est selon l'adage pour moi de l'élite pour tous. C'est-à-dire qu'on n'est pas soldats de montagne, on le devient, et c'est la même chose pour nos commandos. Alors on reviendra sur les différents métiers, les différentes spécialités de vos soldats. Mais je le disais, cette brigade, elle est née en 1888 pour protéger la frontière des Alpes, à l'époque évidemment contre les Italiens. Grenoble était alors l'une des plus importantes places militaires du pays. Aujourd'hui encore, l'hôtel des troupes de montagne fait face à la préfecture, à Grenoble. Et c'est sans doute l'un des plus beaux bâtiments officiels de la ville. On le visite. C'est l'un des emblèmes de la place de Verdun. On connaît sa façade, mais peu nombreux sont les grenoblois à l'avoir visité. L'hôtel des troupes de montagne est le symbole de l'administration militaire napoléonienne. En 1860, alors que la Savoie est rattachée à la France, le pouvoir impérial doit être assis au plus vite dans la région. Le maréchal Randon, alors ministre de la guerre de Napoléon III, lance la construction du bâtiment en 1863, un chantier colossal qui prendra fin cinq ans plus tard. Le bâtiment a des attributs très militaires lorsqu'on le regarde de l'extérieur. Ça se voit notamment au détail sur les mascarons, ces sortes de masques qui sont sur les hauteurs, sur le haut des fenêtres du rez-de-chaussée, puisque ces mascarons représentent à la fois un jeune casqué avec un homme plumé qui représente donc la force, et un autre mascaron qui lui est plutôt très chevelu, un homme d'âge mûr avec une barbe et représente quant à lui donc plutôt la sagesse. Donc la force et la sagesse s'équilibrent pour donner tout simplement le pouvoir militaire qui est donc attribué par Napoléon III au gouverneur militaire de la place. Signé de l'architecte parisien Jean-François Delarue, le bâtiment de 2500 m2 est composé de 80 pièces réparties sur trois niveaux, et parmi les pièces maîtresses de l'hôtel, cet escalier installé dans l'entrée pour éblouir les visiteurs. Nous avons un magnifique escalier XVIIIe siècle suspendu, en marbre, avec une balustrade en fer forgé type XVIIe siècle. Lorsque nous montons cet escalier en marbre, nous arrivons dans cette cage d'escalier très large, très volumineuse, avec un plafond constellé d'abeilles dorées à leur fin, qui a été voulu par le maréchal Randon pour rappeler les attributs impériaux de Napoléon III. Salon d'apparat, meuble Louis XV, décors ancien régime, à l'époque, l'éclectisme des styles est en vogue, comme avec cette salle dînatoire de cils néo-pompéien qui donne au bâtiment un éclat unique. Nous avons ici un décor pas peint directement sur le mur ni sur des boiseries, mais surtout on a un décor d'huile, de peinture à l'huile, peinte sur toile, des toiles qui ont été marouflées sur les murs. Et ce décor représente à la fois des scènes antiques, comme on a pu le voir sur les décors des villas d'Herculanum ou de Pompéi, mais on a également des décors floraux, des décors avec des animaux, nous mettons en scène des scènes de chasse, et des décors très légendaires, très mythologiques, avec ces sortes de personnages qu'on appelle des grotesques, qui sont composés pour la tête d'une tête humaine et d'un corps animal. Le bâtiment abrite aujourd'hui les appartements et le bureau du général commandant la 27e brigade d'infanterie de montagne. Et malgré le faste de ces salons, seule la façade de l'hôtel est classée à l'inventaire général du patrimoine culturel. Voilà pour un peu d'histoire et cette visite exceptionnelle de l'hôtel des troupes de montagne, qui ont d'ailleurs fêté leurs 130 ans l'an passé, ce qui nous permet d'ailleurs de rappeler l'origine du nom des Diables Bleus. Les Diables Bleus, en fait, c'est le surnom qui était donné par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale aux chasseurs alpins, qui les ont impressionnés notamment sur la ligne bleue des Vosges. En fait, au départ, c'était Diable Noir, et c'est devenu Diable Bleu parce qu'ils avaient la tenue bleue des chasseurs. L'uniforme, effectivement, bleu de l'époque. Il faut savoir, anecdote historique, c'est qu'il y a une très grande équipe universitaire américaine qui porte le nom de Blue Devils. C'est assez peu connu. C'est l'université de Duke. Elle, en revanche, est connue en Caroline. Et voilà, on est en train de reprendre contact avec eux pour essayer de revaloriser cette relation et ce souvenir, de le remettre au goût du jour. Il y en a bon espoir, dans quelques mois, de créer un événement autour de ça. Pourquoi ils ont repris Blue Devils ? Parce que les chasseurs alpins, comme encore aujourd'hui, étaient à l'époque, le sont aujourd'hui, l'élite de l'armée française. Et ils ont été envoyés par la France aux États-Unis pour former les GIs qui allaient être débarqués en Europe sur le front pour leur apprendre, pour les aguerrir, leur apprendre les techniques du combat moderne. D'où le nom de Blue Devils qui est resté célèbre aux États-Unis. Très bien. On va suivre ça de très près. Des soldats qui, déjà à l'époque, faisaient référence. Alors aujourd'hui, 8000 soldats, on le disait, que vous commandez, qui travaillent dans des spécialités, des métiers vraiment innombrables, très différents. En fait, effectivement, il y a énormément de métiers dans les troupes de montagne, dans l'armée de terre en général, mais dans les troupes de montagne en particulier. On a déjà tous les métiers de la montagne. On peut dire que nous sommes des professionnels de la montagne, peut-être même en volume la première profession de montagne, en tout cas à plein temps, au moins pour nos 6700 soldats de montagne. Donc, il y a tous les métiers de la montagne, puisqu'on a des guides de haute montagne. Et puis après, on a des qualifications qui sont propres à l'armée. Ensuite, on a tous les métiers de chaque arme, puisque vous avez remarqué, les chasseurs alpins, c'est l'infanterie. Donc là, il y a des métiers particuliers, qui vont de pilotes d'engins blindés à tireurs longue distance, à servants de mortier, par exemple. Puis vous avez les métiers de l'artillerie. Ça, c'est très spécifique. Servir un canon César de 155 mm, ou alors guider des avions. Ça, c'est des métiers également très particuliers. Vous avez les métiers de la cavalerie. Servir dans un équipage de chars, la mixe d'ISRC. Également, c'est propre aux autres régiments de cavalerie de l'armée française. Mais en plus, ce sont des montagnards. Donc, il y a toujours les doubles qualifications. Et puis, si on va chez nos sapeurs légionnaires de montagne, eh bien eux, ils ont tous les métiers du génie. C'est-à-dire savoir faire exploser des engins improvisés, poser des mines, mais également bâtir, construire des ponts. Et en plus, également, ils suivent des qualifications pour être autonomes en montagne. Vous insistez beaucoup sur cette spécificité montagne. Et c'est bien ce qui fait la grande valeur de cette brigade d'infanterie de montagne. C'est une arme unique, finalement. Oui, c'est unique. En fait, c'est unique, pas parce que nous sommes spécifiques, mais parce qu'on a une double capacité. On a toutes les capacités qui sont communes aux autres grandes unités de l'armée française. Et c'est pourquoi on va sur tous les terres d'opération, dans le désert malien, par exemple, ou dans la forêt équatoriale en Guyane. Mais notre plus-value, notre valeur ajoutée, c'est qu'en plus, on a une capacité qu'on dit nous différenciante, qui est la capacité à opérer en montagne et dans les zones de grand froid. Oui, c'est les climats extrêmes, finalement, auxquels vous vous habituez, auxquels vous vous aguerrissez. En tout cas, nous, on est capables d'évoluer dans ces climats extrêmes, comme on est également capables de remplir des missions dans d'autres milieux, comme les plaines de la Centro-Europe, par exemple, s'il fallait de nouveau qu'on soit déployé. Alors, évidemment, pour tout cela, il faut s'entraîner. Il y a quelques jours encore, à la fin novembre, plus d'un millier de vos soldats étaient mobilisés pour un exercice géant, l'exercice CERS, qui a lieu tous les ans. C'est un exercice qui a lieu à tir réel, en milieu montagneux enneigé, spécifiquement. L'objectif, c'est quoi ? Parfaire la coordination, les fondamentaux ? L'objectif, c'est exactement, c'est de manœuvrer en intégrant toutes les capacités de la brigade. En fait, là, on a répliqué ce qu'on fait en opération, avec des moyens appartenant à la brigade ou au reste de l'armée de terre. Ça, nous, on l'a fait en autonome sur Valeur Galibier. Les seules capacités externes qui nous ont été mises à disposition, c'était les hélicoptères de manœuvre et les hélicoptères d'attaque de la brigade sur les chars de l'armée de terre, ainsi que la chasse, donc les chasseurs de l'armée de l'air. On voit des images impressionnantes, parce que je le répète, on s'entraîne à tir réel. Alors, tout est à tir réel. Vous voyez les effets des obus sur la neige, dans le fond du vallon. On est complètement à tir réel. On est quasiment dans les conditions des opérations, sauf qu'évidemment, on n'a pas l'ennemi en face de nous, il est simulé, l'ennemi. Et puis qu'on a des règles de sécurité spécifiques à l'entraînement en métropole, mais elles sont très suffisantes pour assurer la sécurité, y compris par rapport à des randonneurs, notamment, qui évolueraient dans ce terrain, puisque c'est un terrain civil, et par rapport à nos soldats qui mettent en œuvre toutes ces capacités. Alors, ça vous donne, on le disait, une valeur ajoutée, disiez-vous, et vos soldats sont souvent engagés sur ces fameuses OPEC, ces opérations extérieures. Il y en a qui reviennent, d'ailleurs, là de mission. Exactement, et vous voyez les images, notamment, des amis XIS-RC du 4e Régiment de chasseurs, ainsi que les canons César du 93e Régiment d'artillerie de montagne. Il faut savoir qu'une partie de ceux qui ont tiré revenaient du Mali. Donc, ça faisait moins d'un mois qu'ils étaient rentrés. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'en fait, on a pu transposer sur ce champ de tir exactement toutes les techniques, les procédures et le type de manœuvre que nous mettons en œuvre au Mali. On a pu le transposer, cette fois, en haute altitude, dans un terrain ennégé. Alors, 8000 soldats dans cette brigade d'infanterie de montagne, des militaires aguerris, on l'a vu, formés, spécialisés. C'est donc important de les fidéliser, de les garder le plus longtemps possible. Oui, alors là, c'est un défi permanent. En particulier parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, je pense, est probablement plus volatile. Ça s'inscrit moins dans le long terme. Ce n'est pas une critique. C'est purement un fait, un constat. Donc, nous, on doit redoubler d'efforts pour leur montrer que c'est non seulement intéressant quand ils vont en opération, mais ça, ça va de soi, y compris à l'entraînement, mais qu'également, malgré parfois les contraintes et quelques frictions au quotidien, ce n'est pas toujours facile, même si on est très bien équipés aujourd'hui, mais notre hébergement a été en partie déficient. On est en train d'investir énormément pour améliorer toutes ces conditions. Oui, un grand plan d'amélioration de l'hébergement en caserne essentiellement. Oui, exactement. De leur dire que, quoi qu'il en soit, ils peuvent s'inscrire sur le temps long et que, notamment nous, on leur propose des carrières extrêmement variées, extrêmement intéressantes, dans la durée, des prises de responsabilités sous réserve que les gens, bien sûr, acceptent de se former de nouveau et d'assumer de nouvelles responsabilités. Et une amélioration de l'hébergement qui va jusqu'à l'accompagnement des familles, évidemment, des épouses, des enfants. Ça, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur parce que c'est un métier qui a tellement de contraintes, tellement de suggestions, notamment en termes de disponibilité. On demande beaucoup en termes de disponibilité. Également, nos soldats exposent leur vie. Alors, à minima, l'entraînement. Enfin, en montagne, c'est quand même un milieu qui est abrasif, qui est potentiellement dangereux. Et puis, qui plus est, quand ils sont en opération extérieure. Donc, on doit vraiment d'atténuer tout ça et ça demande une mobilisation générale. L'idée, ce n'est pas de s'immiscer dans la vie privée des gens, de leur dire comment il faut faire, etc. Mais de leur proposer toute une série de services qui permettent notamment à ceux qui restent, et les familles, d'avoir une vie un peu plus facile, plus aisée en l'absence du conjoint. – Un mot sur les réservistes. On le disait très rapidement, 1 300 réservistes. – Oui, 1 300 réservistes. Alors, ils viennent de toute la France, mais principalement des régions alpines. C'est assez étonnant. En fait, c'est variable. Suivant les régiments des chasseurs alpins, ils viennent pas mal de la région. – D'anciens actifs, quand même. – Pas forcément. – Pas forcément. – Alors, c'est ouvert vraiment à tout le monde. On n'est pas obligé d'avoir été militaire avant. Et tous les profils socioprofessionnels, toutes les régions. Et voilà, c'est un complément qui, pour nous, est indispensable pour le fonctionnement, en particulier quand nous sommes mobilisés sur les opérations extérieures. Et on les déploie parfois en opérations extérieures. Alors, c'est souvent des individuels qui partent en opérations extérieures. En revanche, on les déploie en formation constituée dans le cadre de Sentinelle, sur le territoire national. Dans le cadre du plan VG Pirate, ils sont appelés régulièrement, une fois par an, on peut dire ? – Oui, au moins une fois par an. – Bon, général, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. – Je vous en prie. – Merci à vous. – Vous restez avec nous pour le journal. Sensibiliser les deux roues au respect du code de la route, on le sait, ils sont parmi les premières victimes des accidents. Alors, il y a quelques jours, le directeur de cabinet du préfet a accompagné les forces de l'ordre pour une opération de contrôle sur le campus de Saint-Martin-d'Air. Il s'agissait de proposer des alternatives aux poursuites et de répéter les obligations, notamment en matière d'éclairage, et aussi les interdictions, comme par exemple les écouteurs, oreillettes et casques. – Un dispositif d'hébergement renforcé cette année encore pour la période hivernale. En plus des 1 510 places d'urgence disponibles toute l'année, le préfet mobilise 550 lits supplémentaires pour la mauvaise saison. Lionel Beffre veut aussi renforcer l'accompagnement social. On l'écoute. – Nous avons considéré qu'il fallait trouver un lieu qui permette pour 30 ou 40 personnes, si c'est le chiffre des demandes, de les héberger la nuit, en attendant le lendemain de les prendre en charge. Ce lieu, nous l'avons trouvé, il sera dans Grenoble. On ne peut pas actuellement vous dire évidemment l'endroit parce qu'il faut l'aménager. L'opérateur, il est trouvé aussi, c'est l'entente Pierre Valdo. Donc tout ça va se mettre en place très vite pour pouvoir combler ce manque qui était dans le dispositif. Nous finançons à la Croix-Rouge trois personnes, un coordinateur et deux travailleurs sociaux pour aller vers ceux qui se trouvent dans la rue, faire un accompagnement social, les aider à trouver aussi un lieu d'hébergement. Jusqu'à présent, nous travaillions avec des maraudes qui étaient des maraudes de bénévoles qui faisaient très bien leur travail, mais la professionnalisation va permettre d'assurer une continuité dans le travail social, ce qui sera encore une amélioration d'ensemble du dispositif. Et on précise qu'en Isère, l'État consacre près de 30 millions d'euros par an pour la veille sociale et l'hébergement des personnes sans abri. Et puis encore à propos de logement, notez ce nouveau numéro de téléphone pour les questions liées à l'habitat indigne. Il s'agit du 0 806 706 806. Que vous soyez habitant ou que vous ayez connaissance d'une situation difficile, vous pouvez contacter un conseiller de l'ADIL, l'agence départementale d'information sur le logement. C'est précisément pour une question de salubrité et de sécurité que le camp de migrants de l'Estacade a été évacué il y a quelques jours à Grenoble. Environ 80 personnes, essentiellement originières des Balkans, dont une trentaine d'enfants, ont été prises en charge et dirigées vers des hébergements d'urgence. Quatre ressortissants en situation irrégulière ont aussi été accompagnés en centre de rétention. La lutte contre les infractions de nature sexuelle au sein de l'Église. Le procureur général de la Cour d'appel de Grenoble et l'évêque du diocèse de Grenoble-Vienne ont récemment signé un protocole en ce sens. Écoutez leurs explications. Nous avons souhaité formaliser par ce protocole les relations entre les procureurs et les évêques lorsque les évêques sont saisis de révélations d'abus sexuels commis par des personnes de la communauté catholique, religieuse. Ça contribue, si vous voulez, à clarifier nos fonctionnements et pour nous, à nous donner les moyens de réagir rapidement si nous avons connaissance d'abus sexuels sur mineurs ou sur personnes vulnérables, de réagir assez vite. Et puis d'avoir un retour de la justice, du procureur pour savoir si l'affaire est suivie, si elle est traitée. Je pense que c'est vraiment au service d'un meilleur fonctionnement et donc de la protection des victimes. Et je pense que ça contribue à ce travail que les évêques de France veulent faire, un travail de vérité, de clarification et de tolérance zéro pour que, comme le disait le pape, l'Église redevienne une maison sûre. Allez, on termine cette édition par la rénovation de la Cité administrative d'Ode à Grenoble. Le ministre de l'Action et des Comptes publics a validé un projet de 8 millions d'euros pour revoir ces bâtiments du Quartier de la Mutualité. 400 agents y travaillent. Ces anciens casernements militaires seront notamment isolés, les éclairages modernisés et les espaces optimisés. Cela permettra ainsi d'accueillir 60 postes de travail supplémentaires. Une requalification qui devrait être achevée en juillet 2022. Général Givre, merci encore d'avoir été avec nous. Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous très vite sur Télé Grenoble pour le numéro 85 de Citoyens Mag. Les acteurs de l'État à votre service. Général Givre, merci encore d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada